Bonjour je suis Claudia Adam diététicienne nutritionniste je suis ravie de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous on va voir ensemble un petit peu une petite recette même deux recettes on va faire une recette en deux l'idée c'est de vous aider à faire une recette rapide facile qui vous fasse deux repas puisqu'on sait qu'on est tous un petit peu à courir après le temps là l'idée c'est de faire une recette simple et diététique qui vous donne plein d'énergie pour être en forme pour le soir et surtout pour le lendemain pour votre travail dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail les deux recettes que je vous propose aujourd'hui c'est du saumon poêlé avec cette aguillatelle de courgette et du quinoa pour le lendemain on réutilise sous forme de pokéball froid alors on va démarrer en préchauffant le four à 210 degrés donc voilà pour moi c'est déjà prêt on va préparer notre bol de quinoa vous posez vos 240 grammes donc on passe à la passion rapidement on rince et on récupère on va laisser un petit peu reposer dans un petit peu d'eau on va laver l'oignon on va le préparer moi je l'ai passé à la mandoline rapidement pour faire des jolis petits bouts d'oignons rouges j'ai préféré l'oignon rouge pour sa richesse en nutriments on va faire revenir notre bel oignon rouge pendant qu'on fait revenir les oignons on égoutte le quinoa on ajoute le quinoa et on mouille avec le bouillon que j'ai préparé à l'avance donc deux volumes de bouillon pour un volume de quinoa voilà on met à feu doux on couvre et on oublie pendant la cuisson de notre quinoa qu'on oublie tranquillement à feu doux on va préparer le saumon qu'on va joliment couper en huit parts puisqu'on va prévoir quatre parts plus petites pour le soir et quatre parts un petit peu plus grande pour le lendemain midi idéalement je vous conseille de prendre un plat que vous pouvez fermer dans votre four de façon à ce que votre saumon reste bien tendre et qui ne dessèche pas trop dans votre four alors petit filet d'huile d'olive sur notre saumon on préfère l'huile d'olive pour les cuissons on va fermer notre plat vous pouvez prendre un plat en verre chez vous et on passe au four une fois que notre saumon est au four notre quinoa est en train de cuire tranquillement on va préparer nos spaghettis de courgettes donc les courgettes on les lave ensuite on va les passes on garde la peau puisque là ce sont des courgettes bio si vous n'avez pas de courgettes bio il vaut mieux enlever la peau ici on va privilégier la peau puisque la peau va nous apporter beaucoup de fibres qui sont très importantes pour notre transit intestinal pour l'apport de vitamines et de minéraux on va faire des tagliatelle de courgettes vous les passez à la râpe tout simplement si vous n'avez pas ce type de râpe vous pouvez également la passer à l'économe alors pour la recette prévue je vous conseille d'éplucher de passer trois courgettes trois petites courgettes en tagliatelle alors une fois nos courgettes passées en fines tagliatelle je vous conseille de prendre la moitié qu'on va faire chauffer qu'on va cuire pour le repas du soir et l'autre moitié qu'on va garder en crudités pour le déjeuner qu'on va garder froide alors pour les faire cuire vous pouvez prendre une casserole séparément mais vous pouvez également vous amuser à utiliser le quinoa qui est en train de mijoter tranquillement et vous pouvez ajouter une partie des tagliatelle dessus tout simplement pendant ce temps donc on a notre saumon au four on a notre quinoa qui cuit tranquillement avec les courgettes une partie de courgettes crues on va préparer nos radis qu'on va évidemment laver et passer en petites rondelles vous passez éventuellement à la mandoline vous faites à la main ce sera très bien également on réserve nos tagliatelle on s'occupe de notre avocat donc on l'a coupé en deux on a retiré le noyau et on va simplement venir retirer la chair l'avocat est très intéressant nutritionnellement il va vous apporter énormément d'oméga 9 les oméga 9 sont des graisses qui sont assez rares dans notre alimentation et qu'on va retrouver dans l'avocat en particulier et ainsi que dans l'olive on va venir tout simplement le couper en petites tranches fines une fois qu'on a coupé notre avocat on va simplement venir l'arroser d'un petit filet de citron le citron va être très intéressant pour l'apport en vitamine c il va aussi préserver un petit peu notre avocat après avoir préparé notre avocat on va préparer notre vinaigrette vous allez venir laver et couper ciseler le persil il nous faut du vinaigre je vous conseille du vinaigre de xérès ça peut être un autre vinaigre l'avantagé vinaigre de xérès c'est qu'il est intéressant en goût et très faible en calories elle on va venir mettre nos trois cuillères de vinaigre vous trouverez le détail de la recette en parallèle le vinaigre il est toujours intéressant de l'assaisonner immédiatement parce que le vinaigre va bien prendre le goût des aliments du sel du poivre des épices que vous allez y ajouter on commence toujours par parfumer notre vinaigre en mettant une petite touche de sel pour ma part le sel c'est du sel iodé je ne mets pas les selles à la mode parce que on est tous on manque d'iode donc on va essayer de trouver un peu d'iode dans notre sel on assaisonne notre vinaigre avec du sel du poivre et on va y ajouter notre précieuse huile de lin l'huile de lin ou une autre huile d'assaisonnement sont des huiles spécifiques pour les assaisonnements très riches en oméga 3 les oméga 3 c'est vraiment le focus de notre recette aujourd'hui parce que les oméga 3 sont les graisses de notre cerveau on a besoin énormément d'oméga 3 et malheureusement comme on fait toujours la chasse aux graisses on est toujours en manque d'oméga 3 on sait que notre vinaigrette est prête que dit notre quinoa il est pas mal et voilà on est tout prêt il reste qu'à dresser on va sortir notre agliatelle ça va être un petit peu mélangé au quinoa mais ça ne gêne en rien ça y est notre saumon est prêt on va le sortir du four on va prendre les les parts qui sont un petit peu plus petites voilà une fois qu'on a servi le saumon sur le quinoa on va pouvoir ajouter le radis et bien sûr une fois qu'on a mis le radis on va mettre l'avocat on va compter à peu près un demi avocat par personne alors là on a présenté l'essentiel on va mettre un petit filet de vinaigrette j'insiste puisque c'est là dedans qu'on a mis nos oméga 3 un tout petit peu on en aura encore pour le lendemain et pour finir on va parsemer deux graines de sésame alors la petite touche finale c'est le citron qu'on va ajouter sur le saumon tout simplement parce que le citron va permettre de mieux assimiler le fer qui va être présent dans notre poisson le fer on en a besoin pour éviter la fatigue voilà pour notre repas du soir c'est une assiette qui va être pleine de vitamines de minéraux d'oméga 3 dans notre saumon qui est un poisson gras va avoir énormément de fibres dans nos radis qui sont crues les fibres crues sont les fibres les plus intéressantes pour le transit et pour la prévention des maladies du tube digestif le quinoa va également apporter énormément de fibres ainsi que nos petites tagliatelle de courgettes je vous souhaite un bon appétit pour le repas du soir on va passer à la déclinaison de ce repas pour le déjeuner alors pour le repas du lendemain je vous propose d'utiliser un bol tout simplement une assiette ou dans ce genre de deux pots pour faire votre salade à étage et lors du déjeuner vous n'aurez qu'à secouer et vous aurez votre salade toute prête on commence par le quinoa une fois qu'on a présenté le quinoa on peut venir poser notre saumon ce sont des parts un petit peu plus généreuses puisque c'est le repas principal et dans notre bol on va tout simplement les mietter un petit peu sera plus agréable à consommer on va venir ajouter nos tagliatelle de courgettes on va mettre après les courgettes on va mettre une petite couche de radis pour ramener un peu sa couleur rose et on termine par un demi avocat une fois qu'on a tout présenté on va de nouveau venir un parsemé de citron pour les vitamines pour la vitamine c on va ajouter notre vinaigrette puisque là on est sur une salade la vinaigrette dans notre peau les petites graines de sésame et voilà notre repas du lendemain qui est tout prêt en version salade froide pokeball ou en version salade toute prête à mélanger au moment du repas on accompagne ce bon repas d'un petit bol de fromage blanc avec les fraises de saison pleine de vitamines surtout que ce sont des fraises de nos régions un petit fromage blanc qu'on peut faire nature ou avec un petit peu de sucre complet de cannes pour avoir des fibres le calcium que vous aurez dans votre fromage blanc va vous aider à rester en forme pour vos os en bonne santé plein de vitamines dans vos fraises et vous avez fait plein d'énergie pour être en forme pour la semaine de la qualité de vie au travail merci d'avoir suivi cette recette et bonne dégustation